Allez c'est parti, bienvenue, c'est Marty, on est reparti pour une vidéo sur la bande à pixels aujourd'hui, comme vous avez pu le voir avec le générique, c'est une thématique Marvel, parce que oui, on va parler bien en détail de ce qui se passe avec la nouvelle série, intitulée What If, je suppose que certains d'entre vous connaissent, alors attention cette vidéo spoil énormément de choses qui se passent dans les 6 premiers épisodes sur 9, 7 premiers pardon, et on va essayer de savoir ce qui se passe dans le 8 et le 9, puisque c'est une vidéo qui va théoriser ce qui pourrait se passer, alors pourquoi la faire maintenant cette vidéo, et pas avec les premiers épisodes, et bien écoutez, jusqu'ici, il y avait des petits épisodes qui sont des parenthèses, et c'est vrai que c'était assez sympa de voir certains épisodes, certains personnages évoluer différemment, avec plein de variantes, et il se trouve que le fameux gardien que vous avez pu découvrir dès le générique, qui donne son concept, qui est déjà dans les comics depuis longtemps, qui n'est qu'un témoin, il se trouve qu'à la fin de ce fameux épisode 7, qui est une sorte de comédie avec Thor qui se prend pour le roi de la fête, à la fin il est quand même assez troublé, et souvenez-vous, regardez les images, à la fin de l'épisode, il se termine, comme beaucoup dans What If, sur des fins ouvertes, mais cette fois-ci, le gardien est très troublé, ça ne se voit pas énormément, mais dans les répliques en tout cas, il est coupé, il est troublé, alors que les autres fois, il termine sur des phrases un peu moralisatrices, et là, pas du tout, et pour cause, on a un portail qui s'ouvre en face de Thor, et déboule une jolie petite armée d'Ultron, et quand on voit le fameux Ultron, on s'aperçoit que, déjà, il a les gemmes de l'infini sur lui, les pierres d'infinité, donc, et à l'intérieur de son casque s'ouvre le visuel, qui nous révèle le visage de Vision, alors là, on est perdu, honnêtement, c'est une sorte d'explosion dans la tête, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe, ça n'existe nulle part, ça, c'est quand même une grosse nouveauté, honnêtement, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez déjà vu, mais je crois que ça n'existe pas dans les comics, là, il se passe quelque chose de totalement neuf, à savoir, le fait que, si on se rappelle tout simplement du MCU, rappelez-vous, dans Avengers 2, c'était le cas de figure qui est propre au film, Tony Stark crée Ultron, et surtout, on a Ultron qui veut, en fait, un corps indestructible, et qui crée le futur Vision, et c'est là que ça devient intéressant, parce que, là, ça voudrait dire qu'il a réussi, et c'est, enfin, il y a quelque chose qui est intéressant, là, et on voit qu'il a, d'ailleurs, une des pierres de l'infini sur lui, et donc, on se dit, s'il a réussi, peut-être qu'il a aussi développé le moyen de voyager entre les mondes, et donc, de venir un petit peu foutre le bordel dans tous les mondes, ce qui voudrait dire que ça connecte avec tous les autres épisodes, et on pourrait donc avoir, c'est là qu'on peut terroriser, mais vraiment, de façon cohérente, et ça donnerait un énorme enjeu à la série, qui, jusqu'ici, n'a aucun enjeu, en fait, ça donnerait, tout simplement, une équipe d'Avengers, what if ? Les Avengers, what if ? Ça pourrait donner, quand on regarde les épisodes, on a, bon, le Capitaine Carter, qui, donc, n'est pas Steve Rogers, mais qui a disparu, en laissant notre bon vieux Steve Rogers en citoyen, en tout cas, il a disparu, et donc, elle est, justement, projetée dans notre présent, et rencontre eux-mêmes, rappelez-vous, Nick Fury et Hawkeye, qui, donc, lui, dit, propose de poser son arme, voilà, on a aussi, regardez sur l'image, c'est intéressant, une espèce d'entité très maléfique, qu'on va revoir après, dans l'épisode 3, avec Dr Stranus, ça a l'air d'être, selon les univers qu'on ouvre, ça a l'air d'être une entité très mauvaise, on, forcément, quand vous connaissez un peu Lovecraft et compagnie, au niveau de l'univers Lovecraftien, on pense obligatoirement à Cthulhu, et une entité ultra maléfique qui est, en fait, une dimension à elle tout seul. On a aussi le Black Panther, qui est, en fait, Star-Lord, deux entités en une, qui arrivent dès l'épisode 2, c'est un personnage qui va, d'ailleurs, réussir à réunifier des éléments qui sont, donc, le Galactic avec le Wakanda, et ça, c'était assez nouveau aussi, donc ça aussi, nouveau potentiel Avengers, c'est plutôt intéressant. On a aussi, chose également intéressante à se souvenir, à la fin de l'épisode de T'Challa qui est Star-Lord, on rencontre quand même Peter Quill, et on rencontre, malheureusement, son papa qui sera, qui est toujours égaux et qui est toujours maléfique. Et d'ailleurs, on a même Thanos qui pourrait rejoindre les Avengers, puisque Captain Genocide, comme ils aiment le surnommer, même si ça l'énerve, il se trouve qu'il est plutôt gentil, et donc, il pourrait très bien être un poids, une sorte de Hulk, en fait, très très puissant sur une team qui fait partie du multivers. Avec les deux premiers épisodes, on a déjà de quoi faire deux nouveaux Avengers assez intéressants. Alors, l'épisode 3, on ne comprend pas tellement ce que ça peut donner, puisque c'est l'histoire de la mort, en fait, de tous les Avengers classiques, à cause de Hank Pym lui-même, qui tourne très mal, parce que sa femme Hope a disparu et qu'il ne l'a jamais retrouvée, mais lui, il décide d'assouvir une sorte de vengeance. Le seul truc, donc il tue quand même Iron Man, Hawkeye, enfin, il tue tous les principaux, en fait. Les six Avengers de base y passent, et ce qui est intéressant avec cet épisode, c'est qu'en fait, on révèle un Loki qui a servi le monde à la fin de l'épisode. Ça aussi, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on est dans une dimension où, clairement, on a le MCU qui propose que, dans une dimension, Loki est tout-puissant et dirige, comme Asgard, dirige Midgard, c'est-à-dire la Terre. Donc ça aussi, c'était quelque chose qu'il faut retenir. Ça peut vouloir dire que c'est un personnage tout-puissant dans un futur épisode, si on part du principe que c'était, en fait, centré sur le nouveau règne d'un Loki. Alors, l'épisode 4, bien sûr, c'est très particulier, puisque c'est très, très mystique. Ça révèle la mauvaise facette de Doctor Strange qui, par chagrin d'amour, fait n'importe quoi et décide d'essayer de contrer quelque chose d'absolu dans le temps, comme on lui a dit. C'est l'ancien elle-même qui lui dit. Et donc, il essaie de contrer tout ça en absorbant énormément de monstres. Là, on revoit l'espèce de Cthulhu qui ressurgit de nulle part et qu'il arrive un petit peu, en tant que monstre ultime, à battre jusqu'à se réunifier. Avec lui-même, puisque c'était deux morceaux, deux timelines séparés dans le même univers, créé par l'ancien. Il arrive quand même à absorber le tout. Mais il ne peut pas éviter le fait que, déjà, le personnage qu'il veut sauver meurt, c'est-à-dire Christine, qu'il essaie de sauver. Et surtout, il ne peut pas éviter le fait que le monde n'existe plus. Donc, il termine dans une petite bulle, tout simplement, qui est une petite portion de réalité de cet univers qu'il arrive à maîtriser. Peut-être que c'est le Docteur Strange qui pourrait donner, dans l'épisode 8, quelque chose de totalement nouveau, en tout cas, sur son côté très ambitieux. Et puis, il y en a aussi cet épisode 5, ensuite, qui, pareil, qu'on ne comprend pas, puisque c'est une nouvelle parenthèse juste zombie. Alors, bien sûr, ceux qui connaissaient Marvel zombie dans les comics font, comme moi, je suppose que vous avez eu un petit sourire au coin des lèvres, parce que c'est vrai que c'est quand même assez cool de les voir se bastonner en mode zombie. Ce qui est encore plus cool, c'est de constater que Vision est, en fait, une sorte d'anti-héros qui révèle la sorcière rouge en zombie, qui est totalement incontrôlable. On a Hulk qui y passe, et surtout qui essaie de sauver tout le monde. On a quand même Spider-Man qui sortira de cet univers. On a Ant-Man qui porte la cape, et qui n'est qu'une tête, c'est-à-dire sauvée par Vision. Donc ça, c'est tous des concepts assez particuliers, mais ça donne vraiment un épisode original. Et à la fin, là aussi, c'est quelque chose qui est difficile à raccorder avec l'épisode 8, mais pourquoi pas. On a un Thanos zombie qui a déboulé avec les pierres de l'infini. Et si on regarde bien, il lui manque la pierre centrale, c'est-à-dire la pierre que Vision a sur le front. Jusque-là, c'est logique. Soit il va s'en emparer en la volant à Spider-Man dans le Quinjet que les nouveaux Avengers ont, soit c'est Ultron qui l'a déjà, puisque Vision Ultron l'a déjà, et pourrait le récupérer directement, il pourrait directement récupérer ce gant sur le zombie de Thanos. Là aussi, chose à vérifier, évidemment, pour l'instant, on n'en sait rien. Ça sera peut-être fixé mercredi prochain pour le Watif. Et puis, on a le droit de se demander qu'est-ce qu'on va faire de tous ces Iron Man qui meurent ou qui ne sont plus là, parce que Stark, c'est vraiment un personnage qui a beaucoup morflé dans Watif, puisque finalement, c'est celui qui se fait pas mal dézinguer. Et pour le coup, on a une réponse avec l'épisode 6 sur Killmonger qui sauve Stark. Alors, vous verrez, dans cet épisode, pardon, ça spoil beaucoup, mais en fait, on a Killmonger qui organise un coup d'état, clairement. Le mec tue Stark, prend l'ascendant sur le Wakanda, donc devient le leader, et surtout, tue, en fait, tous les obstacles qui sont sur son chemin, et c'est pour ça que ça pourrait devenir une sorte de mercenaire avec la télé-technologie Stark. Pourquoi pas ? Ce qui est aussi très intéressant à la fin de cet épisode, c'est une potentielle alliance qui va se faire et qui appelle une suite, forcément, entre Pepper et Choury. Donc ça, c'est quand même intéressant puisqu'elle pourrait, et vous allez voir dans la théorie avec le trailer de l'épisode 8, elle pourrait clairement se concrétiser dans l'immédiat. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que, regardez, maintenant, on va prendre quelques captures écran de la toute fin de la promo du 8 qui sort donc mercredi prochain. Je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, mais en tout cas, on est actuellement le 24 septembre, au moment où je fais cet enregistrement. Et donc, l'épisode 8 n'est pas encore sorti. Là, tout de suite, regardez bien, on a Ego, qui est en train d'absorber sûrement l'énergie de son fils. Alors, c'est donc Peter Kool, il y a une autre capture écran où on voit carrément une armée d'Ultrons qui vous déboule au premier plan. Donc, on pourrait dire que c'est l'offensive d'Ultrons qui démarre. On ne sait pas trop dans quel contexte, mais ça pourrait le faire. C'est peut-être juste un flashback qui explique comment Ultrons a le pouvoir aussi. et surtout, regardez ce que je vous ai dit à l'instant. On a donc Pepper et Shuri qui décident, qui sont main dans la main avec de la technologie Stark à la main et apparemment, Shuri n'est pas encore super équipée, mais en tout cas, elles font équipe sur le même plan. Et ça, c'est intéressant. Et puis, en continuant une continuité entre l'épisode Dr. Strange et l'épisode 7 où Thor est le roi de la fête, il y a quand même une interaction entre ces deux épisodes puisque regardez cette capture écran, ils sont en train d'être au même endroit et ils sont en train de parler de zombies. C'est-à-dire que, clairement, on va connecter deux épisodes qui au départ n'étaient pas dans les zombies. C'est-à-dire trois épisodes de voetifs. Pour moi, clairement, il se passe quelque chose. C'est peut-être que, tout simplement, notre bon vieux gardien qui ne devait pas intervenir décide, finalement, d'intervenir. C'est-à-dire que, tant pis, sa règle d'or, il va devoir la bafouer. Pour essayer de sauver carrément le multivers. Et donc, c'est quand même un parallèle à ce qui peut se passer avec Kang, potentiellement. Ou alors, ça va aussi raccorder avec, justement, le foutoir qui peut se passer à la fin de la série Loki. Ou bien, tout simplement, ils ont sauvé le multivers une première fois et les histoires des séries Disney+, sont aussi indépendantes. Vraiment, aucune idée de ce qui peut se passer. En tout cas, je pense qu'il y a un réel enjeu avec ces épisodes 8 et 9 qui seront la conclusion où on risque de voir une nouvelle Gamora aussi. si on en croit les trailers. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la bande des pixels avec la petite notif pour avoir toutes les dernières infos. Je reviendrai de temps en temps faire des vidéos Marvel avec des théories et pourquoi pas quelques analyses si ça vous a plu. Moi, je vous dis à très vite et kiffez bien les épisodes. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Les Sous-titrage Société Radio-Canada